Tout cycliste digne de ce nom le sait, à Bruxelles, il faut... Il faut avoir de bons cadenas et si possible deux, je pense. Vous avez déjà fait voler votre vélo ? Oui, une seule fois. Vous entendez beaucoup parler de vol de vélo, d'amis à vous, de choses comme ça ? Oui, je ne vais pas dire trop le jour, mais deux ou trois fois pour prendre un mois. Le vol de vélo, un sport très couru dans la capitale, où sont dérobés 12 000 vélos en moyenne chaque année, surtout dans trois communes. Bruxelles-Ville, XL et Scarbeck, compte tenu des vols déclarés durant les six premiers mois de 2013. Il y a plus de cyclistes à Bruxelles-Ville, à Scarbeck, XL, à l'eau de la ville, à Terbeck aussi, et donc c'est là qu'il y a le plus de vols, c'est logique quelque part. C'est ça, moins d'infrastructures protégées aussi des lieux de sortie ? Oui, le vol arrive à des lieux qu'on appelle le hotspot du vol de vélo, c'est les lieux de sortie, les cinémas, mais aussi les gares, les nœuds de transports en commun. Gare du Nord, Schumann, Port de Namur, des hotspots, bien connus des associations qui défendent les cyclistes. Pour qu'il manque avant tout d'infos précises sur le phénomène. Quand on regarde dans les rapports de criminalité de police, on voit qu'il y a encore quatre pages sur les statistiques de vol de voitures, on a le top 10 des marques de voitures volées, etc. Et au niveau du vol de vélo, on a une demi-page d'informations, et donc ça traduit bien aussi le fait que ce n'est pas encore réellement pris au sérieux. Pour éviter le pire, quelques bons vieux conseils. C'est un petit peu difficile, en fait, j'essaye d'accrocher le cadenas au point fixe, et en même temps au cadre et à la roue du vélo. Le cadenas accordéon, pas bien, le cadenas en U, bien. Si cela ne suffit pas, il vous reste un site BuyBicycle, où déclarer le vol et voir les fameux hotspots, où, plus optimiste, le site VéloTrouvé.